...de tenir secours ce soir. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'UPA, et s'il y en a qui ne connaissent pas l'UPA, vous pouvez se lever la main. Ah, c'est quand même bien venu. Donc, l'UPA Montréal est un projet d'université populaire qui en est à sa quatrième année d'activité qui commence cet automne. Donc, on offre des cours sur différents sujets gratuitants dans différents lieux de la ville. C'est entièrement bénévole, donc l'équipe qui organise l'UPA est totalement bénévole et les gens qui offrent des cours, le sont aussi. Donc, on vous souhaite la bienvenue, et je vous laisse au bon soin de Mathieu qui va animer la soirée. ... ... ... Ça va? Bien, bonjour. Bienvenue. Je suis content que vous soyez présents ici aujourd'hui. C'est la grande fin de semaine, ce soir est congé. Alors, c'est bien. Je pense que vous en avez profité. Je pense que vous en avez profité. Alors, je voudrais réprimer aussi pour voir les personnes qui offrent la place de bénévolement, et aussi la fondation des Sources du Québec, ainsi que les interprètes, ainsi que les cinéaires qui sont présents. Alors, au programme, comment c'est arrivé? Il y avait Mme Julie Châteauvert qui se disait pourquoi ne pas instaurer un... ne pas instaurer un espèce de programme pour faire de... la sensibilisation aux personnes. C'est là que BWP a commencé à offrir des formations et des conférences, et depuis un an, ils sont assez occupés. Je vous dirais qu'ils en offrent énormément. Et... En 2013, Julie Châteauvert leur a demandé justement s'ils voulaient participer à l'UPOP. Et c'est la raison pour laquelle Pamela a accepté de participer, puis au fait qu'elle était un peu moins occupée cette année. Et finalement, on a offert la... BWB a mis sa candidature à l'UPOP, et a finalement été sélectionnée. Alors, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont été mises en marche. Alors, merci à l'UPOP de nous permettre d'obtenir un programme d'information et d'organisation sur la sourdicité. Alors, pour vous faire un bref résumé, on a beaucoup d'informations à vous donner sur l'autisme. Je vais laisser Cynthia Benoît, Annie Goissonneau et Pamela Witschor vous se présenter brièvement. Bon, alors, je me présente, Cynthia Benoît. Il y a ici Annie Goissonneau, ainsi que Pamela Witschor. On est très actifs dans la communauté sourde depuis plusieurs années. Et on remarquait plusieurs situations d'audisme, c'est-à-dire en fait plusieurs situations de frustration que vivaient les personnes sourdes. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de partir de notre compagnie BWB. En ce moment, je vis aux États-Unis. Je travaille à l'Université de Minnesota. Donc, je fais ma maîtrise en études urbaines. Et Annie Goissonneau a travaillé en étudiant en sexologie et enseigne à Lucien Pagé, personne sourde dans son programme bilain. Et Pamela Witschor, qui a un bac en travail social, ainsi qu'un bac en muséologie. C'est une artiste polyvalente, je pourrais dire, et qui est impliquée depuis plusieurs années dans la communauté sourde. C'est un peu pourquoi on a décidé de partir notre compagnie, où on offre des formations, afin de sensibiliser les personnes entendantes sur la réalité des personnes sourdes. Alors, ça s'intitule « Faudisme et expérience sourde ». Oh, si je pouvais juste ajouter quelque chose. C'est pour les entendants et pour également les personnes sourdes, afin qu'ils puissent prendre conscience un peu de leur situation, de voir un peu, de prendre conscience des situations de disques qu'ils vivent. Alors, vraiment, ce sont des conférences pour sourdes et entendants. Alors, ce sera une conférence d'une heure. Habituellement, on la donne en trois heures, alors ça va être très synthétisé. Je vous présente un peu les origines de l'audisme, l'étymologie du mot, à savoir comment est-ce qu'on pouvait qualifier un peu ce rapport de pouvoir qu'il y a aussi entre les personnes sourdes et les personnes entendantes. Également, les formes de l'audisme. Le disque peut prendre plusieurs formes. Alors, on va pouvoir en parler un peu plus. Et finalement, on va pouvoir avoir également des échanges, des exemples de situations de disques, afin de rendre la matière plus concrète. À propos des barrières attitudinales, connaissez-vous ces deux mots? Qui connaît ces deux mots? Levez la main si ces deux mots vous disent quelque chose, vous vous dites quelque chose. Capacitisme. Alors, si vous les connaissez, levez la main, vous comprenez. Qui ne connaît pas, vous me dites, le capacitisme. Ok, bon, ça semble assez partagé. Je vais pouvoir vous expliquer en détail ce que c'est en la suite. Alors, parmi les personnes qui ont levé la main pour savoir si ceux qui ne connaissaient pas ce qu'est le capacitisme, nous allons nous en tenir à ce sujet. Donc, ce qu'on parle, c'est en fait, c'est une discrimination fondée sur les incapacités. C'est un terme qui a été conçu, quelque part, ou créé, entre autres, pour s'appliquer à toutes les personnes qui vivent une forme d'handicap ou un autre. Alors, vous avez ici la définition. Ça peut être, donc, une discrimination fondée sur la capacité d'apprentissage, les capacités physiques, puis ce qui est en aspect sensoriel d'une personne. Donc, c'est toute une forme de discrimination, de préjugés qu'on a des fois aussi à l'intérieur de nous envers les personnes handicapées. On a des chaînes, des choses qu'on connaît, des préjugés, enfin, un paquet de trucs qu'on a intégrés par rapport à l'image qu'on se fait des personnes handicapées. Cependant, quel est le capacitisme lié à la surdité? On va en parler un peu brièvement. Donc, le capacitisme, on a déjà un peu une espèce d'image d'inégalité, c'est-à-dire qu'une personne handicapée ou une personne sourde, comme telle, souvent, on se centre sur son incapacité, c'est-à-dire l'oreille. Des parents qui ont des enfants sourds peuvent avoir une tendance à surprotéger leur enfant de par sa surdité. Lorsque cet enfant se retrouve à l'école, il fait face à plusieurs intervenants, que ce soit ses professeurs ou les autres intervenants, et cette pensée d'incapacité liée à sa surdité est quelque chose que cette personne-là intègre à l'intérieur d'elle-même. Alors, elle va faire quelques choix, comme elle va faire des choix de carrière en fonction de toutes ces choses qu'on lui a reflétées, finalement, tout au long de sa vie. Et c'est des choses qu'on retrouve dans à peu près tout l'espace social, au contact de quoi que ce soit, de toutes les personnes qu'on retrouve dans la vie, c'est quelque chose qu'on intègre parce qu'on a toujours été fait face à son incapacité. Et ça en laisse, finalement, une dévalorisation de la personne qui se fait dire, finalement, tout au long de sa vie, bien, tu n'es pas capable de faire ça, tu ne peux pas faire ça. Et finalement, cette personne vit par l'intégrer et dire, c'est vrai, je ne suis pas capable. et va, justement, peut-être essayer de moins s'informer, moins se débrouiller dans la vie, parce que, justement, il y a plusieurs personnes qui autour d'elle vont décider pour cette personne-là. Ça peut être... Ça peut être... Ça peut être... Ça peut être un ordinateur. Martin, 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 il ne peut pas être apprécié, moi, non. Ça peut être un ordinateur. Ok, désolé. Je suis pas capable de faire ça. Je ne peux pas être apprécié. Ok, là, là. Oui, désolé. Alors, que ce soit, c'est ça, dans des situations anodines, lors de rencontres avec des personnes entendantes, lors de réunions, une personne sourde, au lieu de, finalement, demander, disons, la permission pour aller à la toilette pendant une réunion, n'est pas sûre, à quelque part, n'a pas cette confiance en elle nécessaire pour pouvoir intervenir dans des situations. Et c'est pour ça que je dis que c'est anodin, parce que, justement, on a finalement intégré des chaînes où on s'est toujours dit, « Bien, je ne suis pas capable de faire ça. » Et donc, la personne-là finit par l'intégrer dans toutes ses attitudes. Un exemple intéressant de capacitisme, justement, et je peux l'avoir, c'est un exemple que je vous donne lorsque j'étais étudiante à l'université. Les étudiants entendants, souvent, posent des questions pendant le cours. Et on m'a toujours dit, on m'a souvent dit, pendant ma jeunesse, de, « Bon, bien, attends, écoute, écoute, qu'est-ce qu'on dit, attends un peu plus tard. » Alors, des fois, je me posais moi-même la question, à savoir, « Est-ce que ça serait bien que je pose une question pendant le cours ou non ? » Ou, « Ah, bien, probablement que je serais venu de laisser les autres parler, parce que, bien, je serais peut-être un peu gêné, justement, de dire ce que j'ai à dire face aux autres. » Alors, plusieurs personnes sourdes, justement, vont demander à l'interprète, pratiquement, la permission de dire, « Est-ce que tu crois que je devrais dire cette chose-là ? » Et pourtant, les interprètes, des fois, vont dire, « Bien, écoute, pose-la ta question, là. » Et la majorité des personnes sourdes, effectivement, vont faire des liens avec leur vécu. Vous avez, on a eu l'exemple de Saint-Pierre Benoît, à savoir, « Est-ce que ça serait bien que je pose une question en ce moment ? » Et c'est difficile pour une personne entendante de vraiment comprendre cette situation, à savoir pourquoi la personne sourde pose la question, à savoir si elle peut avoir la permission de soit être au toilette à tel moment, ou soit poser une question pendant un cours. Parce que, justement, pour la majorité, ce sont des choses qui vont du soit. Alors, parmi les exemples possibles, je vous en présente quelques-uns ici. Donc, Annick a parlé de la capacitisme. Et ce sont des exemples. On avait ces exemples-là des micro-agressions, des gestes de petits trucs qu'on va vivre au quotidien. Un exemple qui revient souvent, c'est « Ah, je ne reviens pas que tu puisses conduire, étant donné que tu es une personne sourde. » D'où vient cette idée qu'une personne sourde ne peut conduire? Parce qu'elle n'entend pas? Vous avez souvent la question, comme dit, comment... Souvent, on me pose la question, justement, à savoir que, bon, c'est quelque chose qui m'arrive fréquemment. Et, tu sais ça, donc, plusieurs personnes me disent même à savoir comment est-ce que tu fais de la bicyclette en tant que personne sourde. Alors, souvent, on a cette perception de la personne sourde qui ne peut pas faire. Souvent, des enfants sourds de parents, en tant qu'ont été habitués d'être extrêmement pris en charge par leurs parents. Et, souvent, il y a d'autres enfants qui ont le même âge qui ont quelquefois plus débrouillards parce qu'ils sont moins pris en charge que les enfants sourds. Un autre exemple qui m'arrive souvent, c'est lorsque quelqu'un... Lorsque je vais commander un café, les personnes, les employés, c'est sûr que ce ne sont pas tous les coups de la plupart, les employés ne connaissent pas l'essai, mais, bon, les employés auront plusieurs stratégies pour pouvoir communiquer avec les personnes sourdes, comme c'est le papier et le crayon. Et, souvent, je me retrouve avec une personne entendante qui arrive et qui veut m'aider, justement, pour commander un café, alors que je n'ai pas demandé cet arrêt. C'est un peu particulier. Et, c'est des fois perçu un peu comme une insulte pour les personnes sourdes. Peut-être que d'autres, ça peut être un bon sentiment qu'ils ont vécu, mais bon, des fois, on le vit de cette façon. Lorsqu'une personne sourde est employée dans un organisme, une entreprise, une association, souvent, les adaptations pour les autres étudiants de handicap sont assez simples, sont des fois plus simples parce qu'elles nécessitent qu'un seul investissement, c'est-à-dire une rampe d'accès, des choses comme ça, alors qu'un interprète, ce n'est pas une adaptation qu'on peut installer une fois et qu'il soit là de façon permanente. Les employeurs ne sont pas habitués à payer pour des interprètes. C'est généralement 50 $ de l'heure, souvent, c'est deux heures minimum pour un déplacement. Oui, c'est cher, mais malheureusement, la réponse qu'on a toujours des employeurs, c'est « Ah, bien, on ne peut pas avoir un interprète. » Alors, ce qu'on me dit, dans le fond, c'est que finalement, ma participation dans la société n'est pas importante. C'est l'image qu'on me donne lorsqu'on me dit qu'on n'a pas de budget pour les interprètes. Lors de certains échanges, quelques fois, certains vont nous dire « Bien, tu sais, franchement, nous avons tous un certain handicap à quelque part. Moi, ça peut être un handicap olfactif ou j'ai, bon, une incapacité lorsque je marche, des choses comme ça. » Alors, effectivement, on peut peut-être le voir de cette façon-là, des personnes qui ont des troubles du langage, mais les situations d'handicap que la plupart des personnes vivent ne sont pas en lien avec la communication, alors que c'est le principal handicap des personnes sourdes. Alors, pour les entendants, bien, des fois, cette perception de la personne qui ne peut pas s'exprimer à la parole peut donner une impression d'une personne qui a une certaine déficience intellectuelle, qui est moins intelligente. Et ça, c'est, bon, celui que je viens de pointer, quelqu'un qui s'arrange pour écrire le contact visuel à toute crise, c'est quelque chose qu'on remarque vraiment, que ce soit dans tous les milieux, dans le milieu scolaire, professionnel. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on a envie de le rencontrer parce que, c'est ça, parce qu'on a étudié avec cette personne-là, je remarque que les personnes nous évitent, nous évitent pour éviter d'entrer en contact avec nous. Et ça, c'est, ça, ça fait mal à quelque part. Si on est deux personnes entendantes qui ne se sont pas vues depuis plusieurs années, est-ce que, si vous voyez quelqu'un, est-ce que vous croyez que vous allez éviter le regard? Est-ce que c'est quelque chose qui se ferait d'éviter le regard d'une personne qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas vue depuis longtemps? Bien, non. Et, ah, on dit oui ici. Ah, ça m'arrive quelques fois. OK. Mais, dans la majorité des cas, ça doit être... Effectivement, on parle ici de plusieurs exemples de micro-agressions que peuvent subir les personnes sourdes dans ces cas-là. Et, vous savez, je peux vous donner un peu une image. Si on tient un tas de briques pendant cinq secondes, on peut trouver ça correct. Mais, plus le temps avance, plus on va avoir de la difficulté à pouvoir tenir tout ça. Alors, imaginez une personne sourde qui vit ça vraiment au quotidien et pour qui ça s'accumule. Et, la personne qui doit revivre cette situation-là de façon continuelle, bien, ces micro-agressions-là finissent par s'accumuler. Je me rappelle d'une personne entendante qui m'avait dit, bien, c'est pas vraiment une micro-agression, en fait. Ça, c'est une macro-agression, c'est une grande agression. Bien, c'est un bon point. C'est une personne entendante qui m'a dit ça. Et, j'essayais de voir un peu où il voulait en venir. Elle disait justement, c'est une macro-agression parce qu'au fil du temps, quelque part, bien, ça finit par s'accumuler et ça devient très lourd avec le temps. Alors, merci beaucoup, Tamira, d'en rejeter ce point-là. Alors, le terme micro-agression vient en fait de recherches sur le racisme, de recherches sur le sexisme et d'études sur le handicap. Et, dans ces études, on utilise le terme micro-agression. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de le réutiliser dans notre conférence sur le jugement. Un point intéressant qui a été dit par la verdure ici, qu'effectivement, au fil du temps, ça commence à être lourd. Et, il y a peut-être un moment où on peut décider de lâcher le tas de briques, ce dont je parlais tantôt. Mais, nous, on n'a pas le choix, on est pris. On ne peut pas lâcher le tas de briques parce que c'est quelque chose qui s'accumule au fil du temps pour d'après 10, 20, 30, 40 ans. Et, on en revient toujours aux mêmes micro-agressions que vous vivez au quotidien. Donc, je vous ai donné plusieurs exemples. Je vais vous donner une terminologie peut-être un peu plus précise, une catégorisation des micro-agressions que vous pouvez y avoir entre les personnes sourdes. Premièrement, bien celui du déni de l'identité personnelle. Des personnes entendantes, souvent, ne regardent pas l'identité de la personne, ses passions, son origine, mais se concentrent essentiellement sur la surdité. Peut-être que cette personne est une artiste, une professionnelle, mais souvent, la personne sourde se fait poser une question par une personne entendante, c'est à propos de sa surdité, et non pas à propos de sa personnalité. On ne regarde pas ses compétences, on ne regarde pas plein d'autres trucs, comme au travail. Souvent, l'employeur, en entrevue, va poser une question sur la surdité, non pas sur ses compétences professionnelles. Alors, c'est une première catégorie qu'on peut définir pour les micro-agressions envers les personnes sourdes. Pour vous donner un exemple, des personnes sourdes et entendantes qui se rencontrent de façon ponctuelle, ou régulièrement. Ah, tricotait. Ok, c'est une personne qui tricotait, et qui justement avait, bon, qui tricotait, c'était une passion pour elle, et l'autre, la personne entendante, justement, qui avait dit, ah, bien, c'est intéressant, moi aussi, j'en fais du tricot, et elle venait finalement d'avoir un peu un lien, une passion commune avec la personne sourde. La personne entendante n'avait jamais approché la personne sourde à ce sujet-là, parce qu'effectivement, toutes les conversations précédentes étaient centrées sur la surdité. Donc, le délit de l'expérience du handicap, des exemples, je vais vous en citer. Alors, comme ici, ce soir, il y a des interprètes, c'est inclus pour les personnes entendantes, pour les personnes sourdes, selon le besoin. Mais si vous allez à un autre endroit, le sais-je, dans un contexte, dans le milieu du travail, l'employeur convoque ses employés à une réunion, dans une salle commune, il y a un conférencier qui vient d'avoir une allocution. Donc, l'employeur, par contre, a oublié de faire appel à un interprète, parce qu'un employé sourde dans son entreprise. Donc, la personne sourde se présente, écoute, où est l'interprète, écoute, vous avez une conférence, les autres employés y ont accès, moi aussi, j'aimerais y avoir accès. Mais, écoute, l'employeur dit, ben non, c'est cinq minutes, la conférence, ça ne dure pas longtemps, ce n'est pas vraiment important pour toi. Comment elle se sent, cette personne sourde? Elle veut participer au même titre que tous les autres employés de l'entreprise. Donc, c'est sûr que la sourdité, c'est un handicap non visible. Donc, souvent, on l'oublie. Mais notre grand besoin, pardon, c'est l'accessibilité. Ça, c'est un exemple, entre autres. Le denier de la vie privée. Ça, c'est plus, c'est ce qui me touche le plus. Tu sais, je vais regarder, si on regarde les personnes en fauteuil roulant, ben c'est quelque chose, je ne sais pas comment je dirais ça, de la sourdité. Bon. Moi, je suis née entendante et non pas sourde, mais comment c'est ça que tu es sourde aujourd'hui? Tu sais, ben, je n'ai pas vraiment envie de parler de ça chaque fois que je rencontre une nouvelle personne. OK, ben moi, ça m'est arrivé parce que c'est ici, c'est ici. Tu sais? Donc, on a l'impression que vous ne respectez pas notre vie privée. Souvent, les personnes sourdes se font agresser par des micro-agressions sur des questions de nature, vraiment sur notre vie privée. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, quand je vous dis l'impuissance, donc, un café que je voulais commander, de façon autonome, « Ah, elle a besoin d'aide, c'est sûr, elle fait pitié, c'est impossible, elle ne peut pas commander son café. » Mais en réalité, nous, les personnes sourdes, ça fait combien d'années vous pensez qu'on commande un café, là? Je ne sais pas, là. Bon, c'est un exemple, là, lorsque je dis « vous voyez de l'impuissance. » Un gain secondaire. Hum, ça, c'est intéressant. Donc, les personnes sourdes, parfois, ça les dérange quand on dit ça. Bon, l'interprète qui est en processus d'apprentissage pour devenir un interprète professionnel, bien, il dit « Écoute, je vais t'aider, je vais le faire pour toi, tu sais. » Bien, c'est ça. Donc, l'interprète, il est là, puis il attend que, bon, les entendants m'ont tous bien vu, et c'est ça. Les gens ont tendance à regarder l'interprète et ne voient pas la personne sourde. « Ah, t'es gentil, t'aides la personne sourde, » et tout ça, mais, en tout cas, souvent, c'est des situations qu'on vit et c'est pas très, très intéressant. L'effet de diffusion. Comment je pourrais vous donner un exemple? Molly Marklin, une actrice américaine qui a reçu des prix. Donc, elle est sourde. Donc, elle peut s'exprimer elle-même. On n'est pas tous des sourds de la même façon. Il y en a qui sont capables de s'exprimer par leur voix. En Allemagne, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc, on n'est pas tous pareils, même si on est sourd. Donc, il y a des entendants. On est tous entendants dans une société, mais on n'est pas tous pareils. C'est la même chose pour les sourds. Donc, c'est pas parce qu'on a rencontré un sourd qu'on connaît tous les sourds et tous les besoins. Donc, c'est ça un sourd. Ça a besoin de ça, ça veut ça, et ainsi de suite. C'est pas ça en réalité. L'infantilisation. Ah, ça c'est pire. Ça c'est le pire. Donc là, la personne, elle regarde le sourd ou la sourd comme un enfant. Elle ne peut pas prendre de décision par elle-même. Dans la famille, souvent, c'est quelque chose qu'on vit. Et moi-même, je l'ai vécu dans ma famille. Bon, on arrive à la fête de Noël. Oh, bonjour! Comment ça va? Je suis comme... Tu sais, je fais... Voyons donc, tu sais. Je dis, pourquoi tu me parles comme ça? Tu me dis, bonjour, comment ça va? Je fais, oui, ça va. J'ai l'impression qu'on me parle comme quand j'avais 4 ans. Tu sais, qu'on décide pour moi comme là, j'étais un petit enfant. Ensuite, bon, la condescendance, c'est un sentiment de supériorité par rapport à l'autre. Je pense que tout le monde l'a bien saisi. Annick, je vais donner un exemple. Quand on parle de condescendance, encore dans un milieu de travail, souvent, en étant un adulte, c'est surtout tout le monde vécu. Donc, excusez, c'est parce que je viens de voir ma fille à l'extérieur et j'ai eu un petit choc, mais c'est mon conjoint, en fait, qui balade ma fille. Désolée. Bien, t'es rentre, hein? Qu'est-ce pas dehors? Bien, t'es rentre. Donc, oui, je reviens à nous. Donc, condescendance. Donc, je donne des réunions. Les gens qui participent ont tous les mêmes compétences. Bon, la personne sourde, elle va dire, bien, moi, je pense, c'est ça. Ou l'entendant va dire, c'est ça. Là, le sourd, là, il dit, bien, ce qu'il dit, parfois, c'est tout à fait approprié. Ils font, ah non, on ne sait pas de quoi on parle. Puis, ils continuent, ils font, mais pourtant, là, le commentaire qu'il a émis, tout à fait à propos, est dans la discussion. Donc, j'ai l'impression de ne pas être traité sous ma vie d'égalité. C'est un petit peu une situation de condescendance que je voulais vous citer. Ça, c'est un très bel exemple par suite, un petit peu. Citoyens de deuxième classe. Tu sais, là, j'ai une grosse réunion, tout le monde discute, mais toi, ton voix de parole, il n'est pas tenu en compte. Moi, je suis sourd, je me présente, et tout ça, j'écoute, j'ai besoin d'interprète. Ah, tu as besoin d'un interprète, quoi. On va en parler, on va en discuter, puis bon, ça tombe dans l'oubli. Ça fait qu'il n'y a jamais de suite à ça. On ne prend pas d'interprète, on ne fait pas appel aux services d'interprétation lorsqu'il y a des réunions. Donc, ça, en fait, le besoin de la personne sourde, puis ce qu'elle en pense, bon, on n'a pas vraiment besoin. Je ne pense pas que ce soit à propos et tout ça. Donc, c'est comme si on était traité comme des citoyens de seconde classe. Tu sais, choix un homme, choix blanc, choix entendant, bien, est-ce que ça me donne automatiquement le droit d'être un citoyen de première classe comparativement à quelqu'un d'autre qui, lui, peut faire partie d'un citoyen de deuxième classe? Donc, en fait, on vient d'expliquer plein, plein, plein de situations, mais l'audisme, le thème, le poids d'écoute de ce dont on a parlé, les pro-aggressions, l'incapacitisme, et ainsi de suite. En fait, l'audisme, ce terme-là, son origine, en fait, donc, du latin, c'est audire, comme vous voyez ici, donc, la capacité d'entendre. isme, c'est, bien, souvent, c'est une idéologie qui est négative. Donc, audisme, souvent, oui, si tu peux continuer, donc, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'incapacitisme, l'agisme, donc, ce sont tous des concepts de discrimination à l'égard d'un groupe qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas inclus dans la majorité. Donc, c'est ça. Donc, c'est de la discrimination. Les personnes âgées, quand on dit âgisme, on fait de la discrimination, si on prend des décisions pour elles, c'est un peu ça. Donc, c'est des situations où on voit du «isme », comme je l'ai dit, une idéologie négative. C'est à moi, là, arrête, Cynthia, c'est à mon tour. Donc, c'est ici, c'est une minorité, majorité. Donc, minorité, où on va dire, bon, les femmes, on en est quand même plusieurs, on a un bon pourcentage de population, c'est peut-être la moitié, qui sait peut-être même plus de femmes que d'hommes. Mais quand on dit dans la société, il y a comme une minorité versus une majorité. Donc, ça n'a pas nécessairement un lien avec le nombre et beaucoup plus par rapport à leur place dans la société. donc, ça ne veut pas dire que si on dit qu'un tel groupe est minoritaire, qu'il est moins nombreux. Donc, si on revient un petit peu ici, comme vous voyez, je vous montre. Est-ce que les gens qui ont déjà vu ce vidéo que je vous présente ici à l'avant? Donc, tu l'as vu, toi? Donc, en fait, c'est un Américain qui a été créé aux États-Unis et ici, bon, on a le français, l'anglais, la LSQ et l'ASL aussi. Je pense que ça va faire aussi un sous-titrage en français. Donc, ce qui est intéressant, c'est des témoignages qui ont été faits dans les années 70. Donc, et ce monsieur-là, M. Tom Humphries, donc, il dit, écoute, tu penses quoi de l'audisme? Mais avant, il n'y avait pas ce terme-là. Comme, il faut créer des termes pour le monocré, le terme racisme, comme le féminisme et ainsi de suite. Donc, c'est des termes qui ont été créés selon les situations que la société vivait. L'audisme, c'est un peu le même principe qui l'a suivi. Donc, la femme, elle disait, ouais, en gros, ils ont discuté. C'est vrai, oui, c'est vrai, c'est logique ce que tu dis, effectivement. Donc, et depuis ce groupe de discussion-là, le terme audisme a fait son apparition. Donc, on a dit, comme c'est dit à l'explication un petit peu avant, ça vient de audire, entendre, et isme, une idéologie négative. Donc, je vais aller selon la logique humaine depuis la nuit des temps, on dirait. Donc, si vous voyez le cercle, ici, on débute avec donc le fait de si vous avez une langue, vous êtes humain. À ce moment-là, la langue, c'est la capacité de la parole, ça va de soi. Donc, le sourd, il n'y a pas de parole, il ne faut pas. Donc, il n'y a pas de langue. Alors, c'est la déduction, donc le sourd, il n'est pas humain. Je continue. Donc, le sourd, la sourdité, à ce moment-là, devient un problème. Donc, on tourne en rond et ça, ça perdut depuis des années. C'est une croyance qui est profondément ancrée. Donc, c'est la logique humaine qui fonctionne ainsi. la personne sourde, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas parler, donc elle n'est pas humaine. l'audisme, souvent, prend ses racines avec ce concept-là. Ici. OK. Donc, si tu peux entendre, si tu ne peux pas entendre, automatiquement, celui qui peut entendre est en position de supériorité par rapport à l'autre. Donc, il y a des systèmes qui avantagent beaucoup plus l'acuité auditive que dans les salles, dans la rue, peu importe. Tous les systèmes sont faits pour les entendants et non pas pour nous. Donc, souvent, l'identité humaine, donc, elle se fait au niveau physique. S'il faut regarder bien l'image, en fait, c'est une personne qui est noire, de peau noire, et elle a mis devant elle un masque blanc. Donc, on essaie un petit peu de se conformer au système qui est en force. Donc, on doit adopter un petit peu le comportement ou la manière. Mais moi, je trouve, tu sais, tu sais que ça ne fait pas partie de toi d'avoir un masque blanc, mais tu dois te conformer comme une personne sourde qui est habituée de signer d'observe. Ça peut tendre en force et maintenant, elle arrive dans un milieu où elle doit taire ses signes parce que c'est préférable, mais elle n'est pas à l'aise avec ça. On va donc faire 15 minutes. Donc, l'audisme est divisé en trois catégories. Il y a l'intentionnel, le conscient et l'inconscient. Lorsque... on va parler du conscient pour le moment. Donc, on a parlé de la majorité et de la minorité. Donc, souvent, la majorité va l'emporter sur la minorité. Donc, la majorité entendante, ses comportements vont prendre beaucoup plus d'ampleur, vont gagner par rapport aux comportements dans la communauté sourde. Donc, souvent, les gens entendants le font ainsi. donc, nous, on doit s'y conformer. Je vais essayer de donner un exemple. Donc, moi, je suis le sourd, il y a l'entendant, l'entendant connaît les signes et il parle avec une personne entendante et la personne sourde arrive. Là, moi, je continue à parler, sachant très bien que la personne sourde s'est joint au groupe, mais je... Tu sais, je t'écoute, si l'autre personne s'avait signé, je signerais, mais elle ne s'est pas signée. Alors, moi, je suis entendante, est-ce que je vais commencer à signer parce qu'il y a une personne sourde? Des fois, il y a un sentiment d'inconfort. Donc, quelque chose qui est intentionnel, c'est qu'on est conscient, on le sait que ce n'est pas correct, mais je le fais quand même. C'est intentionnel. Quel exemple je pourrais vous donner à ce moment-là? Encore dans le milieu du travail, l'employeur dit, écoute, je peux... Lors de l'entrevue, il va dire, écoute, je ne peux pas t'embaucher, parce que tu es sourde, donc c'est impossible. Donc, il regarde ça, le premier approche, il dit, je vais avoir un contact direct, je veux savoir... Il est conscient, au fond de lui, qu'il fait de la discrimination, mais il le fait quand même. Donc, c'est intentionnel. Il n'embauche pas la personne sourde. Inconscient, donc, souvent, c'est l'ignorance ou c'est des choses qu'on a apprises ou qu'on a acquis et qu'on a intégrées, mais qu'on ne sait pas qu'on fait ces actions-là. Donc, l'entendant, des fois, il ne réalise pas qu'il fait de l'audisme. J'ai fait de l'audisme, mais non, il me semble que mon comportement est approprié, et ainsi de suite. Mais souvent, c'est une méconnaissance. Donc, vous voyez les trois catégories d'audisme. Alors, je vais vous parler des formes de discrimination qui se vivent en audisme. Premièrement, de la prédiscrimination. C'est en lien avec tous les préjugés qu'on a, les préconceptions par rapport à une image qu'on a de la personne sourde. On vous a donné tantôt l'exemple de « Ah, bien, en tant que personne sourde, je suis surpris que tu sois capable de conduire. » On a toujours cette idée que pour conduire, on a besoin de l'ouïe et de la vue. Et que si on perd l'ouïe, on ne sera pas capable de conduire uniquement avec le visuel. Enfin, c'est surtout des choses, des préjugés qu'on a intégrés par rapport à ce qu'on retrouve, par exemple, à ce qu'on est exposé dans les médias. Ensuite, il y a la discrimination directe. Je cherche un exemple. OK, c'est bon, j'en ai un. La l'ignorance peut se transformer en discrimination directe, c'est-à-dire qu'une personne entendante, par exemple, devra demander l'heure. Si on demande l'heure à une personne entendante et qu'elle se rend compte qu'on est sourde, il y a souvent, des fois, on se retrouve à ne pas avoir de réponse. C'est un peu une peur de savoir si notre surdité est peut-être contagieuse. Cette personne-là va attraper notre surdité et se met à fuir. En fait, on lui a posé une question. C'est un cas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qu'on peut en voir, mais effectivement, à tous les jours, il y a des situations de discrimination directe que l'on veut. La discrimination indirecte quant à elle, c'est une discrimination qui, comme on le dit, ça ne se fait pas de façon directe de la personne entendante à la personne sourde. Imaginez-vous la situation où un patron demande à sa secrétaire à savoir « Bon, bien, je cherche… veux-tu prendre les CV de toutes les personnes qui viennent qui se présentent et qui le donnent? » Et lorsqu'une personne sourde arrive pour donner un CV, la secrétaire a eu l'ordre de l'employeur à savoir que son CV doit être coché. Alors, c'est une forme de discrimination indirecte parce qu'elle ne se fait pas directement face à la personne sourde. C'est quelque chose qui s'est fait par l'intermédiaire d'un tiers. La discrimination systémique, je vous dirais que c'est peut-être la plus difficile à changer. Prenons le cas de l'hôpital, de le système de santé, du gouvernement, enfin, toutes les lois et les politiques qui sont mises en place et qui sont présentes depuis des années, des décennies, n'ont pas été élaborées en fonction des personnes sourdes et de la discrimination possible d'envers les personnes sourdes. Ne serait-ce que le droit d'avoir un interprète. On a souvent l'excuse qu'on n'a pas d'argent pour avoir des interprètes. Les aides de surveillance à l'environnement, peut-être que les lumières, les ATS, bon, ATS, c'est moins courant maintenant, mais bon, souvent, les personnes sourdes n'ont pas justement accès à différents services parce qu'institutionnellement, les choses n'ont pas été pensées en fonction, entre autres, en fonction des personnes sourdes. Alors, ils se retrouvent à avoir moins accès à tout ce que leur offre la société par rapport aux entendants. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus ancrées dans notre culture, dans la société. Et faire des changements à ce niveau-là, c'est plus laborieux. Il faut aller à l'OPHQ, aller vers la Charte des droits et libertés. et c'est des choses qui demandent de grands combats pour qu'on puisse transformer le système comme tel. Je pense qu'il y avait un point que ce monsieur voulait rajouter. En fait, c'est deux points que je voulais rajouter à propos de la discrimination systémique. La discrimination, bon, on parle en ce moment beaucoup du SRV, du service de relais vidéo. Et j'ai un exemple d'un cas où une étudiante voulait partir en stage à l'étranger. Le service de relais vidéo, on va dire le SRV, c'est un système qui se veut national de relais. Et on est en représentation vraiment partout avec toute la communauté sur le canadien afin de pouvoir débloquer ce service. Ça a commencé à Vancouver et c'est rendu ici. Et plusieurs leaders sont bien actifs dans le dossier. En fait, des personnes vont en parler un peu plus tard. Et c'est vraiment, on peut vraiment retrouver un cas de discrimination systémique parce que lorsqu'on demande d'avoir un service de relais vidéo, ce qu'on nous dit c'est que ça coûte cher. Ce serait vraiment utile pour les personnes sourdes et pourtant c'est des choses qui ont déjà été faites dans d'autres pays telles qu'en France, telles qu'aux États-Unis et pas encore ici. Je veux dire, pourtant le Canada est un pays industrialisé, c'est un pays riche et il n'a pas encore ce service qui est de base. Alors on peut parler de cas de discrimination systémique dans le cas du service de relais vidéo. On est en représentation, je vous dirais, depuis dix ans avec des personnes sourdes d'un peu partout au pays et vraiment de voir que c'est quoi, donc ça a commencé, je vous dirais que c'est ici depuis deux, trois ans qu'il y a des représentations plus officielles qui se font et du 21 au 25 octobre, il y a des audiences au CRTC afin d'avoir, bien c'est ça, des audiences au CRTC à propos du CRT, du SRD, pardon. Un autre cas, je vous dirais, plus anecdotique qui s'est passé ici à Montréal, c'était une étudiante qui terminait ses études au bac et qui devait aller faire un stage au Maroc, un stage obligatoire qu'elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas avoir son baccalauréat si elle ne faisait pas ce stage. Et donc c'était pendant deux semaines un stage au Maroc et c'est le droit d'avoir un interprète parce qu'il y avait des réunions pendant la semaine, en fait plusieurs communications qui allaient se dérouler. et donc la personne a visé le service des personnes handicapées de l'université et la première réponse qu'on lui a donnée pour avoir des services d'interprète pour le stage était un non. Cette personne a fortement réagi et a fait comprendre qu'elle en avait réellement besoin et elle a donc dû se battre à ce sujet. Cette personne sourde était une personne qui connaissait du bien ses droits quand même et a rencontré plusieurs fois les personnes au bureau des services des étudiants handicapés et la personne responsable lui a sorti un papier à propos d'un règlement à savoir quatre points quelque chose enfin peu importe selon tel règlement numéro quatre points et quelques jours tu ne peux pas avoir d'interprète regarde c'est écrit ici en fonction du règlement c'est le règlement qui est dit. Alors c'est ce que cette personne lourde qui s'envoie de là s'est fait répondre. et elle a dit oui c'est qui qui a créé ce règlement-là j'imagine c'est un entendant c'est un peu une personne sourde parce qu'une personne sourde n'aurait jamais fait ce règlement de ce type-là et justement c'est à voir que les règlements et les lois ne sont pas faits justement en fonction des personnes sourdes. Au final cette personne a eu ses interprètes pour son voyage et finalement a accepté a fait des représentations au MERS au ministère de l'éducation au voisin du sport afin de pouvoir avoir des interprètes et a finalement réussi à les avoir en allant directement au MERS. Cette personne s'est acharnée a été à des échecs supérieurs et a finalement réussi à avoir ce qu'elle avait mais est-ce que toutes les personnes sont outillées pour pouvoir aller à de tels niveaux pour pouvoir avoir ce à quoi elles ont droit quelque part ? Non. si vous comprenez ce que je veux dire c'est plutôt difficile dans ces cas-là en tout cas c'est un exemple que je vais vous rapporter. Donc voyez la deuxième anecdote elle a finalement eu ses interprètes parce que la personne a réussi à aller à des plus autres échelons pour pouvoir faire valoir ses droits mais comme ça a été dit ce ne sont pas toutes les personnes qui ont l'énergie pour le faire qui ont nécessairement les connaissances pour pouvoir faire ce type de représentation-là. et ce n'est pas toujours simple. Et on revient finalement à la question d'incapacitisme c'est des choses que les personnes sont finissent par intégrer au sujet du temps et dire écoute pourquoi mettre tant d'énergie pour ce qui va être assurément un échec à la fin. Alors ça prend des cas où les personnes réussissent pour que finalement les personnes se disent peut-être que oui c'est possible et pour ça ça prend de la solidarité. Alors ça vous donne finalement ici quelques formes que peut prendre la discrimination envers les personnes autres. s'en soutenir finalement de certains comportements humains en lien avec l'audisme qu'elles sont qu'elles sont quelques-uns d'où viennent finalement nos comportements liens de nos perceptions premièrement les entendants qui voient une personne sourde arriver d'arriver les perceptions des personnes entendantes viennent par exemple de leur exposition aux médias de leur socialisation familiale de toutes sortes qu'ils ont intégrées au cours de leur vie et le premier contact qu'une personne entendante doit avoir avec une personne sourde est en lien justement avec toute sa socialisation qu'elle a eue et qui ont teinté sa perception et les personnes entendantes n'ont pas hésité qu'outillées justement pour pouvoir faire contact avec des personnes sourdes alors d'où peuvent venir justement des comportements teintés de nos perceptions il y a également les peurs la première réaction qu'on a face au danger ou face à l'inconnu c'est la peur c'est un comportement humain mais c'est un mécanisme de défense alors une personne entendante qui voit une personne sourde qui la voit gesticuler en fait pendant qu'elle s'exprime en langue des signes peut être étrayée en quelque part peut avoir une réaction de peur face à cette personne vouloir reculer un peu prendre décider de ne pas rencontrer la personne l'éviter ne va pas nécessairement essayer d'entrer en contact avec cette personne-là ne serait-ce qu'un peu par un peu de lecture labiale ou par un papier ou un crayon pour communiquer ce n'est pas la première réaction qu'une personne entendante va voir donc c'est ça du côté des peurs du côté des mythes il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et ces fausses informations-là peuvent rester fortement ancrées chez les personnes vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de la logique humaine la parole pas de parole t'es pas un humain t'es petit t'es pas un humain bon donc il faut qu'on règle son problème de sourdité et ça c'est des choses qui ont traversé le temps et ce sont des mythes qui ont traversé les époques et qui sont encore bien présents c'est intéressant parce que beaucoup des mythes c'est en lien effectivement avec la logique humaine mais également les médias que ce soit dans la télévision et dans les journaux souvent on utilise encore par exemple le terme sourd et muet à la télévision à la télévision on va souvent avoir des reportages sur les sourds et le fait que certaines personnes sourds sont assistées sociales qu'elles ont des emplois qui sont moins bien rémunérés alors tout ça s'est véhiculé dans les médias et ça peut constituer finalement des mythes pour les personnes entendantes alors ce qui circule va influencer les mythes et les perceptions des personnes alors on se doit justement de changer un peu l'information qui circule pour que ça fasse en sorte de véhiculer moins de mythes et c'est en lien justement avec la logique humaine qu'on parlait tantôt il y a également les préjugés savoir qu'il y a un autre juste une petite ok d'accord je comprends donc une personne sourde peut avoir de l'information une personne peut avoir de l'information sur la surdité à savoir bon que certaines utilisent la langue des signes certaines non mais peuvent avoir malgré tout avoir des préjugés envers les personnes sourdes je vais peut-être laisser Fabien en parler il peut y avoir différentes recherches qui vont expliquer que finalement les langues signées les langues orales sont des langues aux mêmes titres l'avancement de la connaissance peut faire en sorte que plusieurs preuves restent assez claires sur divers sujets en lien avec la surdité mais malgré le fait que certaines recherches vont dans une direction bien dans le concret on reste encore avec certains préjugés qui restent fortement en gris malgré l'avancement des connaissances en lien avec la surdité et ces préjugés là continuent malgré les preuves face à différents domaines face aux personnes sourdes alors ce sont ces faures perceptions mythes et préjugés qui font en sorte que finalement il y a des comportements buddhistes qui sont faits par le fait que les personnes intègrent ces éléments je vais vous faire un vrai résumé du schéma que vous avez devant vous on peut voir ici un peu comme le monde des sourds et le monde des entendants un petit petit rond dans un plus grand rond dans le monde des sourds on parle aussi de l'identité des personnes sourdes de la communauté sourde et les personnes entendantes à quelque part les personnes sourdes sont vues par estigmatisées par les personnes entendantes qui elles vont les stigmatiser comme étant des personnes handicapées parce qu'elles ne peuvent pas entendre il y a un fort accent qui est mis sur la lecture labiale sur la correction médicale un peu de la sourdité également l'idée qu'on puisse avoir des écoles pour personnes sourdes c'est pas une idée qui fait son chemin de plus en plus on devrait les mettre les intégrer ou les mettre dans des centres de réadaptation le fait que les signes ne sont pas valorisés ne sont pas importantes alors toutes ces perceptions créent une pression quelque part dans la communauté sourde et chez la personne sourde et elle se doit justement de faire un peu le tri par rapport à tout ce qui va vers elle et l'audisme à quelque part si on revient à la définition de l'audisme c'est l'idée que si on entend on est intelligent et il y avait un peu à quelque part la même chose qu'on peut penser par exemple en termes de racisme dans l'histoire des noirs c'était quelque chose aussi qui était très présent et qu'on retrouve également dans l'histoire des personnes sourdes je parlais d'autres termes tantôt mais effectivement les personnes sourdes finissent par intégrer toutes sortes d'aspects face à l'audisme et d'autres aspects qui sont propres à leur communauté sourde et c'est surtout cette idée de correction de la surdité et d'autres questions ont tendance pour les personnes sourdes finissent par être intégrées quelles sont les conséquences qu'il y a pu y avoir d'une dévalorisation des problèmes d'alcoolisme des problèmes de toxicomanie qui se développent dans la communauté cette idée qu'on ne fera pas les représentations nécessaires pour faire valoir nos droits des personnes qui finissent par dévoiler un peu tout de leur vie privée parce qu'ils n'ont pas eu l'enseignement ou l'éducation nécessaires pour faire la part des choses dans ce qu'il y a de la sphère privée au public à propos des barrières sociales c'est intéressant parce que je parlais avec un interprète une personne entendante dont les parents sont sourds et chaque personne a un filtre social c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elles vont dire et donc qu'elles vont penser mais qu'elles vont se retenir de dire alors chaque personne a son filtre son filtre social par rapport aux autres mais certaines personnes sourdes ont perdu un peu ce filtre et c'est vraiment quelque chose qui me frappe parce que lorsque j'ai parlé avec cette interprète-là je m'en suis vraiment rendu compte parce que j'ai eu la perception d'une personne entendante qui connaît bien la communauté sourde et des fois entre personnes sourdes on ne s'en rend pas compte mais effectivement on voit que le filtre est moins présent vous rappelez le schéma qu'on a vu tantôt le monde entendant le grand cercle et le petit cercle avec la communauté sourde qui est au milieu et les pressions du grand cercle sur le petit cercle et tous les professionnels médecins spécialistes qui travaillent en sourdité travaillent beaucoup sur la personne sourde à la corriger fait attention parle bien on va jouer finalement même dans notre visage pour qu'on nous montre à parler que ce soit avec des appareils en audiologie des personnes se font énormément toucher se font considérer à jouer avec eux et donc tout cet enseignement-là cette sphère-là dans laquelle les bains pendant toute leur enfance ont des conséquences il y a des habitudes qui sont prises à partir de là et c'est jamais dans une perspective d'échange d'égal à égal c'est toujours bon ok est-ce que t'entends bien est-ce que ça va comme ça oui non et la personne sourde passe son temps finalement à répondre à des questions mais n'est pas en train de développer des habiletés à s'intéresser à l'autre à échanger d'égal à égal justement le fait d'avoir eu cette cette enfance-là à vivre dans un cercle de professionnels qui était centré sur la personne sourde ça fait en sorte justement que ça a des conséquences sur la personne sur la personne sourde et sur son fil son filtre social lorsque vient le temps de communiquer avec les autres à savoir qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je garde pour moi ensuite oui bon on a parlé des microagressions tout ce qui vient de l'audisse alors tant qu'on joue de ces deux choses-là ensemble souvent les personnes sourdes préfèrent justement rester entre eux parce que bon ils peuvent communiquer d'une façon ouverte et ne pas avoir justement de moins prêter attention à leur filtre social mais ça fait en sorte que lorsqu'ils se retrouvent avec la communauté entendante ils sont un peu handicapés au niveau des relations sociales souvent les parents vont dire je voudrais que mon enfant soit comme moi donc on va essayer le mode oral et cet échec-là va avoir un grand impact sur le style de l'enfant sur mon nom le signe c'est pas vous faites pas ça c'est une langue inférieure et ainsi de suite donc les parents ne signent pas les jeunes ne signent pas on ne communique pas avec l'enfant donc les habitudes sociales de l'enfant s'en retrouvent comme déficitaires donc les 10 je vais regarder ça pour un petit peu plus tard je vais passer la prochaine à 7 ans en fait est-ce que tu peux passer à l'autre aussi c'est peut-être Annick est-ce que tu peux passer à la prochaine donc vous voyez ici minorité et majorité donc que ce soit que ce soit les noirs les blancs les femmes les hommes donc c'est toujours la même chose donc c'est une identité qui est en développement et c'est super intéressant excusez-moi je vais aller chercher quelque chose donc lorsqu'on est enfant donc c'est mieux comme ça c'est comme ça je regarde ça je vois les entendants comme ça oups je vais une expérience un vécu puis j'ai une frustration je suis différent du groupe majoritaire là il y a une conscience de la rencontre de l'autre ensuite un instant donc tu sais je veux dire il y a les entendants moi je les aime pas ils sont méchants ils sont tous pareils ils font du tort et ainsi de suite ensuite il y a l'internalisation donc on fait non effectivement ils ne sont pas tous méchants les entendants il y en a qui sont méconnaissants ils sont ignorants un petit peu de notre réalité il y en a d'autres par contre ils connaissent bien notre réalité ensuite vient l'acceptation donc oui effectivement je suis une personne sourde mais je suis son égale à la personne entendante je peux négocier je peux travailler je peux échanger je peux partager je peux même créer des alliances avec des entendants comme l'UPA et nous c'est une alliance qui est pour nous un partenariat qui est précieux donc si jamais tu ne progresses pas et que tu bloques en fait à l'immersion et l'immersion tu ne pourras jamais créer ce lien-là des fois les étapes sont plus longues ou moins longues selon la personne aussi donc chez les entendants aussi ils ont le même processus prochaine diapositive année donc l'entendant qui n'a jamais vu un sourd il regarde le sourd il voit des contacts et tout ça puis là oups il voit quelque chose oh on ne peut pas communiquer ça ne fonctionne pas comment ça je ne peux pas communiquer avec cette personne-là non 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 l'entendant il va dire non non ne fais pas ça ne fais pas comme ça il faut que toi le sourd tu t'adaptes à notre réalité d'entendant tu devrais être capable de lire sur les verbes tout ça il voit que sa majorité à lui le monde d'entendant est différent de la minorité chez les sourds il dit ah après ça il n'est pas capable de s'adapter avec nous la personne sourde donc ça devient comme un problème c'est son problème il ne veut pas s'adapter il ne veut rien savoir le sourd tant pis pour lui donc c'est son problème donc on déverse le problème sur la personne sourde la prochaine étape là il y a comme une introspection il y a une réflexion qui s'installe donc quand on est au préalable avant on disait écoute c'est de sa faute il ne se prend pas même il ne veut pas s'intégrer et ainsi de suite j'ai l'impression que ça fait un petit peu est-ce que je serais correct moi quand je pensais comme ça lorsque j'ai fait des commentaires de cette nature là dans la vie de tous les jours il côtoie des gens il fréquente des gens il réalise qu'il fait de l'audit puis là il me dit ouf je ne suis pas à l'aise avec ce fait-là cette réalité-là donc après cette recherche-là de solution comment ça se fait qu'il y a des entendants qui sont capables de faire du partenariat des relations échanger avec les sourds et avoir des amitiés avec les sourds alors que moi je n'y arrive pas donc comme on disait tantôt les exemples tu sais quand un entendant qui connaît les signes qui gère avec un autre entendant puis qu'il voit le sourd enlever là c'est consciemment il va dire il va continuer à parler comme il faisait précédemment mais là s'il l'a vraiment intériorisé puis il ne veut plus faire de 10 mais aussitôt que la personne sourde se joint à la communication il va commencer à signer et il va faire il va introduire la personne sourde dans la communication et l'autonomie donc on l'atteint parce qu'on est capable de faire des choses les choix et les décisions par soi-même donc les personnes sourdes et les personnes entendantes aussi y arrivent donc quand tu arrives en fait si la majorité et la minorité se rejoignent en fait c'est précieux mais ce n'est pas facile de créer ces alliances-là puis de faire ce chemin-là parce que comme je vous le dis on ne va pas tous au même rythme et si on reste à une certaine étape et on se bute constamment on a de la difficulté à évoluer vers la prochaine étape c'est un peu la même chose autant chez le sourd que chez l'entendant je pense que vous avez le même processus que nous vous avez des moments de réflexion aussi sur vos comportements et vos agissements ok donc on va parler de la majorité de la minorité de l'audite et ainsi de suite de l'incapacitisme et ainsi de suite donc souvent ce sont des privilèges que vous entendantes avez mais ce sont des privilèges que vous avez c'est inconscient c'est sûr que vous les avez mais vous n'en êtes pas conscient mais si vous êtes conscient la journée vous prenez vraiment conscience de tous ces privilèges là c'est plus facile pour vous de créer une alliance avec nous les personnes sourdes donc la semaine passée on vous a laissé des petits feuillets donc du groupe Avéro qui nous ont transmis il nous en reste quelques exemplaires si vous ne l'avez pas en fait en votre possession vous pourrez l'avoir donc la semaine passée je pense que la majorité des gens l'ont déjà reçu mais c'est intéressant en fait ce petit dépliant donc ça touche beaucoup Pamela ce volet-là donc une situation est-ce que vous connaissez l'Institut Mekai à Montréal donc les gens qui connaissent c'est un milieu qui travaille auprès de la surdité mais dans le milieu anglo-fort donc vous savez à chaque fois on va cogner plusieurs portes pour trouver des subventions avoir des donateurs et ainsi de suite puis un monsieur qui avait un certain montant d'argent il dit écoute moi j'en ai je n'ai pas de problème financier alors à ce moment-là il a acheté un terrain il a fait bâtir un édifice et c'est en son honneur qu'on a nommé dans l'histoire on a oublié un petit peu qu'il y a eu des bords alliés gestuels donc en 1880 vous savez que il y a eu le congrès de Milan et en 83 vous savez qu'il a quitté les partis en Californie il n'est jamais jamais revenu et par la suite dans l'histoire on a oublié un petit peu qui était ce personnage et l'automne dernier on lui a rendu hommage la communauté sourde ne le savait même pas donc donc c'est quelqu'un en fait qui a trouvé ça à l'extérieur il a dit ben oui on va faire les démarches qu'on va lui remettre une plaque commémorative donc vous l'avez ici donc c'est une enseignante une sourde qui s'est battue pendant longtemps pour dire effectivement l'histoire des sourdes c'est important il faut retrouver nos origines nos racines et donc en fait on nommait jamais cette personne là en fait qui avait fait toutes ces démarches là les artistes les artistes c'est un entendant les artistes entendants qui viennent de concorder tout ça qui rendent hommage à une personne sourde et nous les sourds on ne sait pas c'est qui cette personne là donc c'est important je pense que c'est important que vraiment on soit conscient des gens qui ont fait de nous aujourd'hui ce qu'on est je veux dire moi c'est important cette personne là maintenant en fait elle peut bien se retourner dans sa tombe elle est en Californie je veux dire écoutez là je trouve que c'est une injustice puis c'est sûr que moi je vais rédiger une plainte concernant ça dans le fait que on n'est pas au courant des gens qui ont fait des oeuvres qui ont été en fait qui ont été très 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 bon pour nous la communauté sourde en fait c'est un exemple de famille Trandon alors vous voyez c'est un événement c'est après un événement comme ça pour nous la communauté sourde se réveiller l'IRD peut-être qu'il y a autre chose d'autres centres de réalisation peut-être d'autres écoles pour enfants sourds on les voit les établissements on ne connait pas leur origine il faut rendre hommage aux gens qui ont été des bâtisseurs et en fait le nom de la personne qui avait donné le montant initial pour ériger le bâtiment c'était Thomas Wood donc ça c'est fait à la fois consciemment et inconsciemment donc tu sais la logique humaine qu'on a expliqué un peu précédemment donc on dit bon il y a des choses qui sont bien faites il y a des sots qui s'expriment très bien les entendants avec les sots essayer de communiquer entre nous des fois on regarde la dîme ah non non on va être obligé de répéter non non laisse faire oui là on sourit on sourit on fait oui 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 ce oui là c'est pas drôle on le fait là tu sais comme là à ce soir on est ici ce soir on échange avec vous on fait ça naturellement dans notre langue des signes puis vous entendant vous échangez vos réflexions entre vous et nous les personnes sourdes on les échange entre nous mais à la longue toujours faire un effort essayer de s'adapter donc les malentendants aussi lorsqu'ils n'entendent pas bien pardon je vais vous répéter je n'ai pas bien compris puis de faire répéter une fois deux fois ça va mais 4, 5, 6 la gêne s'installe l'inconfort si vous prenez ça une journée une semaine une année des années ça a l'air de quoi ça fait on fait oui 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 mais on n'a vraiment rien compris donc l'audisme donc l'audisme l'audisme intériorisé pourquoi je dis que l'audisme est intériorisé est-ce que ça vous dit quelque chose donc on reçoit d'informations écoute donc c'est mieux de faire ça comme ça je ne veux pas faire ça comme ça donc on intériorise les choses puis même si la personne en face de nous est sourde comme nous on dit ben écoute moi là je suis sourde par exemple mais moi là c'est pas de ma faute c'est parce que tout ce que j'ai appris tout ce qu'on m'a inculqué et ça devient une croyance donc à ce moment là dans la communauté sourde ça devient compliqué parce que même à l'interne entre nous il y en a qui font de l'audisme envers un une autre personne sourde donc on se regarde là on est là on jette des regards pour faire ok est-ce qu'on fait pas de l'audisme lorsque je fais ça donc c'est un processus de guérison qui est installé pour les enfants dans la communauté sourde on veut qu'on soit tous dans l'harmonie tous traités sur le même pied d'égalité c'est sûr qu'il y a eu des erreurs dans le passé tu sais je veux ok ben moi avant je suis signée écoute j'ai une famille de sourde et tout ça ben lui c'est pas parce que c'est pas mais ils sont en tendaille ils n'ont jamais vraiment montré je fais partie je fais partie de ceux qui font de l'audisme quand je fais ça donc en fait ce qu'on veut au départ s'il n'y avait pas eu d'audisme si la terre en terre en fait était toute composée de personnes sourdes ou entendantes il y aura aucun de ces comportements-là tu sais bon le fait que moi quand je suis entendant ou que je suis sourde et que je puisse m'exprimer par ma voix oralement ben je suis supérieure à toi donc il faut arrêter de perpétrer ces comportements-là donc il faut se traiter sur le même pied d'égalité même ici il y a des entendants il y a des sourdes donc c'est important de créer des amitié au sein des gens qu'on côtoie et même au sein de la communauté sourde de se traiter tout sur un pied d'égalité ça je veux dire souvent on va regarder quelqu'un ah il est blanc il est blanc ok lui il doit être intelligent lui il fait partie de la majorité ah non lui il a un terme il faut foncer il doit être ah non il est dans la minorité on ne peut pas vraiment lui faire confiance donc ce sont des ça c'est une forme en fait c'est des préjugés c'est des mythes et ainsi de suite donc il faut cesser de faire des comportements de cette nature-là ou avoir des attitudes de cette nature-là c'est ça donc il y a le capacitisme et vous voyez que l'audisme est au centre donc la personne sourde peut faire tout ce qu'elle désire dans la communauté sourde c'est une petite communauté c'est ils ont une culture ils ont une langue donc est-ce que la langue doit être automatiquement orale est-ce que la LSQ ne peut pas être traitée sur le maquilléité donc il ne faut pas mettre la langue LSQ en fait les langues signées sur un niveau inférieur un palier inférieur l'important c'est de se comprendre avec la communauté en tant qu'égo donc c'est d'avoir une très bonne relation entre nous Laura Petitot en fait Laura Anne Petitot est une je pense elle la connaît c'est une chercheure alors c'est une chercheure en fait une neurologue qui s'intéresse au développement du cerveau au fonctionnement du cerveau j'aimerais dire et dernièrement elle a fait j'ai oublié la date mais elle s'est présentée en fait c'est au printemps dernier je crois ah tu étais présent bon alors ok alors c'était en avril donc elle a fait une conférence à Ottawa à propos de ses recherches sur la perception des langues signées et la perception des langues orales chez les enfants et notre cerveau travaille à ces endroits là c'est à dire c'est l'ère du cerveau qui s'occupe de la compréhension de la langue et de la conceptualisation et ce qui est intéressant c'est que lorsque les sourds perçoivent une langue visuellement c'est la même chose c'est la même aire du cerveau qui est stimulée lorsque l'enfant est stimulé finalement auditivement alors souvent les personnes continuent à dire que c'est la parole qu'on doit axer l'apprentissage de la parole alors que pourtant on se rend compte que le cerveau se développe de la même façon que ce soit par la perception d'une langue visuelle ou d'une langue auditive alors c'est là qu'on se rend compte que finalement de donner une langue première aux personnes sourdes c'est important que ce soit sur le plan visuel et oral et plusieurs recherches en fait parce qu'elle travaille à l'église en fait elle a travaillé finalement à d'autres instituts je pense à l'université de Garouvet elle est à Garouvet en ce moment ok d'accord et bon en fait c'est des recherches ce que je vous note là qui ont été fait en 1993 et des recherches qui prouvent que finalement la stimulation langagière peut se faire de la même façon que ce soit sur le plan visuel ou auditif et pourtant la classe médicale demeure sceptique face à ces recherches et c'est dur de percer le milieu médical ce qui est vraiment composé de personnes entendantes qui tient à avoir des preuves de l'importance par exemple de la langue des signes et vous voyez vous vous rappelez quand je parlais des mythes à quelque part bien c'est un exemple de mythe qui est dur qui est difficile à faire tomber malgré le fait qu'on a des preuves scientifiques pour vous donner un autre exemple un exemple choc c'était dans un centre de réadaptation que je ne nommerai pas ici un centre de réadaptation qui a mis dans son programme la politique d'oralisation avec interdiction de la langue des signes quelque chose qui est intégré dans leur politique officielle ça a été fait récemment et c'est un institut un centre de réadaptation québécois et on parle d'études faites en 1993 et on intègre dans des politiques l'interdiction de la langue des signes alors qu'on pourrait pourtant les stimuler faire une stimulation du langage nécessaire pour les jeunes enfants et alors qu'on fait du baby sing avec des enfants entendants alors effectivement on fait du baby sing avec des enfants entendants pour qu'ils puissent s'épanouir alors qu'on le refuse aux enfants sourds sous prétexte qu'il peut y avoir des conséquences sur le plan du développement langagier alors imaginez un peu la construction de cette personne-là lorsqu'elle grandit c'est un peu quand même ironique de voir un tel cas et c'est le genre de cas qui se répète qui est très frustré comme souvent on donne des mises en situation voici une bonne situation quelle pourrait être la conséquence est-ce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges pendant une heure alors je me demande qu'est-ce qu'on fait il y a eu beaucoup d'informations on a une heure pour faire des échanges alors on va essayer de s'arranger trouver une façon de pouvoir animer la discussion et les échanges c'est sûr que là il y a eu beaucoup de témoignages lors des deux premiers cours beaucoup de véhicules qui ont été exprimés par les personnes en lien justement avec les situations ok donc on va aller à la pause et ensuite c'est ça il y a eu une autre discussion alors ce qui est important de retenir ici c'est que bon c'est pas de dire que voici les personnes sourdes sont comme ça ou les personnes entendantes sont comme ça effectivement les personnes sourdes vivent des frustrations tout au long de leur vie qu'ils s'accumulent et on a parlé finalement de donner la métaphore de cette brique pour comprendre un peu la situation et finalement les impacts et les conséquences que ça a chez les personnes sourdes on a donné bon aussi des pistes à quelque part de solutions pour justement trouver des pistes de solutions de collaboration entre les personnes sourdes et les personnes entendantes à savoir bon comment quelle serait la solution idéale face aux problèmes vécus par la personne sourde pour pouvoir diminuer finalement c'est ça de frustration donc ça demande justement une ouverture d'esprit des trucs comme ça et l'idée ici n'est pas d'avoir un échange basé sur la faute de qui mais bien de trouver justement quelle serait la solution idéale qui serait la plus parce qu'il est temps pour les deux pour les deux pour les deux alors on peut résumer tout ça en gros et en gros alors bon c'est une image qu'on laisse là en attendant qu'on va peut-être porter à la réflexion merci beaucoup Pamela Cynthia et Yannick on va prendre une pause de quoi une dix quinzaine de minutes et puis on va revenir avec la période de questions on va prendre une pause Sous-titrage FR ?